Ce message vous est proposé par Rua TV, Chanel. Que le Seigneur Jésus-Christ vous visite pendant l'écoute de cet enseignement. Jésus, sois le centre. Que le nom du Seigneur soit béni. Je veux juste lire avec toi, bien aimé, le texte que le Seigneur nous donne pour méditation en ce jour. Et je pense qu'à partir de ce texte, nous allons partager en quelques points ce que Dieu a pour nous. Je n'ai que 30 minutes, on y va. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un notable des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, Rabbi, nous le savons, tu viens de la part de Dieu comme un maître. Personne ne peut faire les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, en vérité, je te le dis. Jésus lui dit, à moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître étant vieux ? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître ? Jésus répondit, en vérité, en vérité, je te le dis. À moins de naître d'en haut, d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu ? Amen. Bien-aimé, je bénis le Seigneur. Pour ce moment qu'il nous donne dans sa bonté. Au moment où cet événement que je viens de lire commence, le Seigneur Jésus a exercé un ministère puissant dans tout Jérusalem. Et parce que c'était pendant les fêtes de Pâques, et beaucoup de personnes se sont mises à croire en lui, à la vue des signes qu'il opérait. Et Nicodème faisait partie un peu de ces personnes. Mais qui était Nicodème qui est venu vers le Seigneur, et à qui le Seigneur s'est adressé en lui disant, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Au plan humain, Nicodème était un homme âgé, qui humainement donc avait passé largement la maturité. Au plan religieux, c'était un chef qui appartenait à l'un des partis juifs les plus puristes, les pharisiens. C'était donc un grand religieux. Au plan social, il avait pour rôle d'enseigner la parole de Dieu. Dans l'église, pardon, il avait pour rôle d'enseigner la parole de Dieu. Et c'était un intellectuel, c'était, bien aimé, un homme accompli. Au plan politique, il était membre du Sanhedrin, donc du gouvernement religieux, du tribunal suprême. C'était donc, à l'analyse, bien aimé, un homme important. Un homme qui avait, bien aimé, réussi, semble-t-il. Un homme bien aimé qui, selon les critères humains, était un homme qui était arrivé. Un homme qui s'était largement et complètement accompli. Il enseignait les autres. Mais ce que nous remarquons ici, c'est que cet homme, malgré tout ce qu'il avait, malgré, bien aimé, cet accomplissement social, humain et religieux, semblait, bien aimé, ne pas être satisfait. Il n'était pas satisfait. La question était de savoir, mais pourquoi? Comment se fait-il que Nicodème puisse ne pas être satisfait? Alors, j'ai essayé de recommencer un peu, à voir un peu de quoi il s'agissait. Parce que cet homme était dans l'église. Et je me rends compte que cet homme, ce message n'est pas un message qui est adressé aux gens qui ne sont pas de l'église. C'est des gens, donc, qui fréquentent l'église, qui sont dans la maison de Dieu. Ce sont des personnes, donc, qui sont habituées aux choses de l'église. Parce que Nicodème était un homme habitué aux choses de l'église. Et voici qu'il voit Jésus, lui qui est le maître de l'enseignement d'Israël, le garant de la loi. Il voit Jésus, ce jeune homme de 30 ans, qui ne fait pas partie, bien aimé, de leur secte, qui ne fait pas partie de leur groupe, mais qui, non seulement, bien aimé, exprime clairement un enseignement posé, mais en plus, qui est capable de le vivre, de l'expérimenter et de le démontrer. Alors, pour la première fois de son histoire, Nicodème se rend compte qu'il a quelque chose qu'il n'a pas. Pour la première fois, il réalise, bien aimé, que malgré la connaissance qu'il avait, les livres qu'il avait, la bibliothèque qu'il avait, les titres qu'il avait, il y avait quelque chose qui lui manquait. Et ce quelque chose, il le voulait. Il le voulait de tout son cœur. Parce qu'en regardant Jésus, il a vu que Jésus avait la puissance sur le péché. Il a vu que Jésus avait une pleine compréhension des mystères, alors que lui, il restait encore qu'il le veuille ou non en surface. Il était habitué, bien aimé. C'était un homme bien aimé qui se rendait compte de sa faiblesse. Il tombait, il se relevait, il savait bien aimer qui il était. Même quand il était dans l'église, il avait ses habitudes. Il conduisait certes les autres. Il expliquait certaines choses de la parole, mais lui-même n'y entrait pas. Il s'efforçait de toutes ses forces de vivre un christianisme. Mais en fait, en réalité, un christianisme qui était un christianisme charnel. Et ça m'a rappelé, en relisant ce texte, un songe que j'avais fait il y a quelques années. Où je gémissais dans la présence de Dieu, demander au Seigneur, mais Seigneur, je pense qu'il y a plus que cela. Il y a plus que cette faiblesse que je vois en mon être. Et pendant que je cria à Dieu et que j'implorais le Seigneur, j'avais un songe, je me suis retrouvé avec deux frères. Une soeur et un frère. Et qui me disaient, Yves, tu sais, on va te dire quelque chose. Il y a eu un moment, tu aimais le Seigneur, c'était bien, tu comprends, non ? Mais maintenant, tu sais ce que tu essaies de faire. J'ai dit, non, tu essaies de vivre le christianisme, mais de manière charnelle. Que le christianisme, c'est du spirituel. Et on ne peut pas vivre le christianisme de manière charnelle. Alors, bien-aimé, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis retourné dans les Écritures pour pouvoir comprendre comment c'était possible à partir du moment où nous avons accepté Jésus dans notre vie. Nous avons donné nos vies à Jésus. Comment c'était possible de vivre encore le christianisme de manière charnelle ? Alors, l'apôtre Paul, bien-aimé, m'a aidé. 1 Corinthier, chapitre 3, verset 1, verset 3. Il dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en crise. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme ? En lisant cela, bien-aimé, j'ai compris une chose. L'apôtre Paul, bien-aimé, était en train de nous dire quelque chose d'important. Il était en train de nous dire, bien-aimé, que dans sa nature, qu'il appelle la chair, il y a dans sa nature qu'il appelle la chair, il y a quelque chose dans sa nature qu'il appelle la chair, qui rend sa vie chrétienne difficile. Amen. Et qu'il le tient prisonnier du péché. Alors j'ai compris, bien-aimé, que la chair ne se rapportait pas seulement parce que généralement, quand on parle de la chair, on pense qu'il s'agit du péché sexuel. Je me suis rendu compte que ce n'était pas seulement le péché sexuel, mais ça embrassait tous les domaines de notre vie. Alors j'ai compris, bien-aimé, que le Seigneur essayait de nous faire comprendre une chose. C'est qu'il y a dans notre nature d'homme d'un visage, le visage de celui qui aime Dieu. Et l'autre nature, la nature de la chair, celle qui nous ramène là où nous ne voulons pas aller, celle qui nous abaisse, celle qui nous dénaille et qui nous maintient dans le péché et qui fait en sorte, bien-aimé, que nous ne savons plus bien-aimé à un moment donné de notre marche, si nous sommes chrétiens ou si nous ne le sommes plus. J'avoue que je me suis posé la question. J'ai été la seule. S'il y a quelqu'un qui s'est posé la question à un moment donné, moi je me suis posé la question à un moment donné, est-ce que je suis encore chrétien? Est-ce que réellement je suis encore chrétien? Est-ce que j'ai réellement donné ma vie à Jésus? Parce que l'Écriture dit en 1 Corinthiens, bien-aimé, chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je considère donc le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, il y a une page qui a été tournée, je suis donc devenu une création nouvelle. Mais comment ça se fait que je vois encore en moi des choses qui me tirent en arrière? Quand Nicodème s'est levé pour aller rencontrer le Seigneur, c'était à cela, bien-aimé, qu'il était confronté. Bien-aimé, Nicodème réalisait, bien-aimé, qu'il y avait quelque chose bien-aimé qui n'allait pas dans sa vie. Et je crois qu'aujourd'hui encore, nous en tant que chrétiens, en tant que frères et ceux qui avons commencé, bien-aimé, la mission d'évangélisation en Côte d'Ivoire, temps est arrivé de nous asseoir et de nous poser des questions essentielles comme ça a été le cas de Nicodème. J'imagine bien-aimé quelle a été la lutte de Nicodème lorsqu'il s'est agi pour lui de se lever et d'aller rencontrer le Seigneur. Mais Nicodème se regardait comme je suis certaine qu'à un moment donné de votre histoire, vous vous êtes regardé. Comme moi, je me suis regardé. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va plus. parce que je réalise au fond de mon être que je suis devenu quelque chose que je ne reconnais plus. Amen. Amen. Et je me suis rendu compte en expluchant la parole de Dieu que Nicodème n'était pas le seul à s'être rendu compte à un moment donné que quelque chose n'allait pas. Il avait certes une religion mais il n'avait pas Dieu. et je me suis retrouvé en Marc chapitre 10 verset 17 verset 23 le jeune homme riche qui lui aussi bien aimé était dans l'église. Il marchait dans l'église. Il évoluait sans titre dans l'église. Et puis un jour il se lève et il va trouver le Seigneur bon maître. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? Réalissant donc après plusieurs années dans la maison de Dieu ah donc il n'avait pas la vie éternelle. Ah ! Mon ami ça c'est une peau de banane du diable. Après plusieurs années tu n'as pas la vie éternelle. Alors qu'est-ce qui se passe ? Il va rencontrer le maître. Il va lui demander que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? Parce qu'il s'est rendu comme Nicodème bien aimé qu'il avait une religion mais il n'avait pas Dieu. Et les moyens bien aimés qu'il lui avait permis il avait de gros moyens. cet homme n'était pas un indigent. Il était un homme riche nous dit l'écriture. Bien aimé il avait tout ce qu'il pouvait avoir. Il avait certainement comme quand il a été interrogé il a dit au Seigneur non tu sais la loi je l'ai observée depuis que je suis tout petit. Il connaissait la chair de Moïse mais il ne connaissait pas le Dieu de Moïse. Il connaissait la loi de Moïse mais il ne connaissait pas le Dieu de la loi. Il réalisait bien aimé qu'il n'avait pas la vie. Et les moyens qu'il avait toujours utilisé d'ailleurs pour approcher les sommes de Dieu et les choses de Dieu n'étaient pas des moyens corrects. Parce que lorsqu'il arrive il dit bon maître et Jésus dit ah bon ? En d'autres termes non mais tu es le vieux père là. Comment ça va vieux père ? Il avait l'habitude de voir les rabbins comme ça donc avec quelques offrandes ils se géraient. Alléluia Alléluia Alors il va les trouver encore et il utilise encore la même méthode les flatteries. Et il se rend compte bien aimé que malgré toutes ces choses il n'a pas la vie éternelle car parce qu'on ne peut pas demander ce qu'on a déjà. Il est conscient que s'il tombe aujourd'hui comme nous dit l'Ecclésiaste s'il tombe au nord il va rester au nord. S'il tombe au sud il va rester au sud. Résultat bien aimé. Le Seigneur s'adressant à Nicodème lui dit mon ami Nicodème tu viens me poser la question je comprends ce que tu veux tu veux savoir quel est le secret je vais te répondre et dis j'ai trois choses seulement à te dire. Première chose pour que tu naisses pour que tu vois d'abord le royaume il faut que tu naisses et puis après avoir vu le royaume c'est pas tout il faut que tu naisses d'eau et d'esprit pour pouvoir entrer dans le royaume et puis il conclut ce qui est né de la chair est chair ce qui est né de l'esprit est esprit trois phrases pour donner la clé à Nicodème pour nous donner à nous aussi la clé pour nous dire quoi bien aimé lorsqu'il dit à Nicodème que tu dois naître de nouveau Nicodème lui pose la question donc je vais retourner dans le sein de ma mère comme quoi bien aimé Nicodème réalisait une chose importante retourner dans le sein maternel ça veut dire quoi mais attends quand je suis né quand j'étais petit j'ai fait des études je suis né d'abord ma mère s'est occupée de moi ensuite j'ai grandi j'ai fait des études je suis devenu maître j'ai grandi je suis devenu ce que je suis aujourd'hui est-ce que ça veut dire qu'il faut recommencer tout cela perdre tout ça pour recommencer encore naître retourner dans le sein de ma mère donc reprendre le même chemin et le Seigneur Dieu lui dit non toi tu enseignes les autres tu comprends pas tu ne comprends pas quand je te dis de retourner comprends une chose bien aimé je vous dis quelque chose lorsque le Seigneur s'adresse à Nicodème et qu'il enseigne Nicodème et qu'il dit à Nicodème tu dois naître de nouveau il fait comprendre à Nicodème que tout ce qu'il a connu comme parcours tout ce qu'il a eu comme cursus tous les diplômes qu'il a eu toute l'expérience qu'il a eu tout ce qu'il a connu bien aimé qui le veille ou non pouvoir rentrer dans la vie nouvelle il est obligé bien aimé de tuer cela de faire mourir ces choses je veux que tu comprennes une chose je ne sais pas quelle a été ton expérience du Seigneur jusqu'à ce jour je ne sais pas comment tu as marché avec Dieu jusqu'à aujourd'hui mais je veux te dire une chose si tu regardes au fond de ton coeur et que tu réalises bien aimé qu'au fond de ton coeur il n'y a pas bien aimé cette vie éternelle dont nous parle l'écriture tu dois comprendre que le temps est arrivé pour que comme Nicodème tu t'arrêtes bien aimé et que tu réalises et que tu considères bien aimé toute ton expérience spirituelle passée tes diplômes tes titres BG super BG ministre extraordinaire super ministre extraordinaire qu'on croit encore Alléluia que tu reconsidères cela et que tu revois bien aimé où est-ce que tu en es au fond de ton coeur dans l'intimité de ton coeur que tu vois bien aimé parce que bien aimé lorsque tu marches bien aimé dans cette vie ancienne que tu marches selon la chair ce que tu connais c'est la satisfaction immédiate quand bien aimé Nicodème regardait sa situation le jeune homme riche regardait sa situation la question qui se posait mais qu'est-ce que je vais perdre regardez tout ce que je vais perdre pour gagner quoi il ne pouvait pas avoir la vision bien aimé de ce qu'il gagnait parce que bien aimé la politique c'est spirituellement qu'on en juge bien aimé étant dans la chair il ne pouvait pas voir et bien souvent nous nous regardons et le diable s'il vous plaît ne nous fait voir que ce que nous perdons il ne nous fait jamais voir ce que nous gagnons quand il a dit à la femme regarde le fruit il lui a dit tu vois il est agréable à manger je veux dire à quelqu'un ici ce soir que Dieu ne nous a jamais demandé de manger le fruit d'ailleurs dans l'écriture c'est écrit bien Dieu a dit à la femme vous pouvez manger de tous les arbres pas des fruits le diable va te montrer le fruit mais il ne va pas te montrer l'arbre parce que l'arbre parle de ta nature intrinsèque elle te parle bien aimé de ta source elle te parle de qui tu es en vérité elle ne te parlera pas bien aimé d'autres choses et c'est pourquoi le Saint-Esprit bien aimé généralement il n'explore pas il sonde il va jusqu'au fond pour voir quelle est ta nature réelle pour voir qui tu es c'est là il découvre bien aimé qui tu es et c'est ce que tu es bien aimé qui va rejaillir à l'extérieur Amen pour nous dire quoi que la vie spirituelle et la vie charnelle sont deux couloirs deux couloirs dans lesquels bien aimé nous évoluons si tu évolues dans le couloir de la chair tu vas donner les fruits de la chair et la Bible dit ces fruits là c'est la chair et ça donne quoi la corruption Amen mais si tu évolues dans le couloir de l'esprit tu vas avoir des fruits qui vont aller qui te donnent quoi la vie éternelle la question que je veux te poser ce soir dans quel couloir es-tu dans lequel des couloirs parce que chacun de ces couloirs détermine la nature de notre nature elle nous dit qui nous sommes parce que je veux te dire pour que tu saches dans quel couloir tu es c'est simple il y a des éléments qui te permettent de le voir le jeune homme riche dit quoi il dit au seigneur j'ai accompli toute la loi le seigneur tu sais de quoi tu parles toi tu as accompli la loi quelle loi de quelle loi tu parles il dit j'ai accompli toute la loi depuis que je suis petit il dit ah d'accord je vois comme aujourd'hui beaucoup d'entre nous parce que nous avons identifié les principes de la loi de Dieu et qu'est-ce que nous avons fait nous avons fait en sorte de dénaturer notre coeur alors qu'est-ce qu'il a fait il donnait sa dîme parce qu'il se disait si je donne ma dîme mon travail sera préservé alléluia alléluia mais il ne le faisait plus pour honorer Dieu comme beaucoup d'entre nous le font non je paye ma dîme pourquoi pour ne pas être sanctionné mais il ne le fait pas comme une adoration à Dieu quand bien aimé il se lève bien aimé il fait quoi il fait du bien bien aimé qu'est-ce qu'il fait les oeuvres qu'il fait il les fait comme si c'était un échange entre lui et Dieu bien aimé c'est la dimension charnelle c'est toujours la religion dont le père le monseigneur parlait tout à l'heure comprenons une chose la chair sans le concours de l'esprit a la possibilité d'évoluer elle peut évoluer seule et atteindre un niveau même de maturité un niveau de rayonnement mais ce n'est pas l'esprit parce que la chair est incapable de produire l'esprit ce n'est pas possible ce n'est même pas possible ça n'arrivera pas parce qu'il le dit clairement si tu ne nais de nouveau non seulement tu ne peux pas voir mais tu ne peux même pas entrer le résultat est clair les connaissances de Nicodème étaient un frein pour lui son expérience du passé était un frein pour lui et le Seigneur nous demande aujourd'hui de nous dépouiller de ces choses parce que bien aimé tant que nous ne tombons pas dans le désespoir concernant notre propre capacité à nous sauver nous sommes incapables de nous délivrer il faut que cela arrive il faut que nous en arrivions au point où nous soyons désespérés de nous-mêmes parce que c'est là justement qu'il y a le déclic pour entrer justement dans la vie alors le Seigneur dit au jeune homme tu as fait tu as pratiqué la religion mais le temps est arrivé pour que j'en mette je me joue une lucane pour toi pour l'esprit il dit va vends tout ce que tu as et reviens pourquoi ? parce que bien aimé c'était la connexion pour lui pour entrer dans l'esprit parce que bien aimé jusqu'alors il avait fait ces choses mais il ne les avait pas fait avec ce qui fait la force de l'esprit c'est-à-dire l'amour naître de nouveau quand on est âgé c'est renoncer renoncer à son âge à ses privilèges à sa position sociale à ses connaissances à son honneur c'est fait abrase de tout bien aimé parce qu'être un nouvel enfant bien aimé c'est accepter de recommencer à zéro c'est accepter bien aimé de recommencer à zéro et comme tout enfantement se fait dans la douleur bien aimé qu'on le veille ou non pour que vous naissiez à la vie de Dieu pour que nous naissions à la vie de Dieu il y a un sacrifice alors quand tu me dis tu es converti la première question que je vais te poser qu'est-ce qui est mort ? oui qu'est-ce qui est mort dans ta vie ? parce qu'il faut que tu aies un témoignage il faut que tu me dises qu'est-ce que tu as déposé sur l'autel pour que je comprenne qu'effectivement bien aimé il y a eu mort et donc il peut y avoir résurrection donc naissance à la vie de Dieu parce qu'il faut que bien aimé pour que tu naisses à la vie de Dieu quand tu es dans les seins bien aimé qu'est-ce qui se passe ? il y a une vie que tu connais là-bas mais pour que tu sortes bien aimé à un moment donné tu vas sortir tu vas quitter le milieu aquatique mais quand tu sors il y a un élément qui te permet de te couper qui se referme pour que bien aimé tu ne respires plus comme tu respirais quand tu étais à l'intérieur alors bien aimé tu entres dans la vie de l'esprit et quand tu rentres dans la vie de l'esprit tu es obligé de tout apprendre tu réapprends à zéro bien aimé tu es allaité tu apprends bien aimé à être allaité à nouveau non pas avec la nourriture Thérèse mais avec la nourriture céleste bien aimé tu commences à discipliner ton palais pour pouvoir reconnaître la nourriture céleste bien aimé pour pouvoir aimer le lait le lait spirituel bien aimé non plus selon ta direction mais selon la direction de l'esprit c'est lui maintenant qui te tient et qui te conduit c'est pourquoi le Seigneur pouvait s'adresser à son disciple et lui dire quand tu étais jeune tu faisais ce que tu voulais tu allais où tu voulais mais maintenant quand tu seras grand bien aimé quelqu'un d'autre te saînera et t'emmènera où tu ne voudras pas pour te dire bien aimé que lorsque tu viens à la vie de Dieu tu ne marches plus comme tu veux c'est l'esprit de Dieu qui te conduit alors bien aimé quelque soit ce qui se passe bien aimé dans ta vie tu gardes le coeur en paix alors tu ne jalouse pas ton frère tu ne jalouse pas ta soeur bien aimé ce que Dieu fait dans la vie de ton frère tu ne sais pas pourquoi il le fait tu ne sais pas comment il le fait parce que je vais te dire en Dieu tout est disponible mais tout n'est pas accessible il y a un accès il y a une porte qui doit s'ouvrir et pour que tu aies la porte pour que tu puisses ouvrir la porte il faut que tu aies la clé tu n'as pas la clé tu as beau être mignon bébé mignon il ne va pas ouvrir pour te donner le temps est arrivé pour que nous soyons des chrétiens authentiques bien aimé le temps est arrivé pour que nous ne soyons plus s'il vous plaît des chrétiens approximatifs pour que le monde ne nous regarde pas parce qu'il a dit le temps vient oh bien aimé les chrétiens seront une référence il dit on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau on la met sur la table pour qu'elle puisse éclairer tous ceux qui sont dans la maison il faut qu'il y ait une différence entre nous et ceux qui ne conversent pas le Seigneur que nous puissions qu'on puisse dire que nous sommes lumière je veux que tu comprennes qu'il est trop important pour toi et pour moi de comprendre qu'il y a une condamnation attachée à la chair il a dit ce qui est né de la chair est chair c'est un verdict c'est une loi c'est fini c'est fini c'est comme qu'on dit l'eau boit à 100 degrés que tu veilles que tu veilles ça ne peut pas changer tu aimes tu n'aimes pas ça ne peut pas changer la chair c'est la chair son résultat c'est la chair et son résultat c'est la mort alors je termine en te disant nous sommes la croisée des chemins vivre la vie spirituelle n'est plus une option c'est devenu une nécessité urgente ouais je te dis c'est devenu une nécessité urgente je suis certain je prie ce soir que Dieu jette sur ton coeur un malaise j'ai dit divin qui fasse en sorte que tu ne te sentes plus qui fasse en sorte que tu réalises que le temps de mourir qu'aujourd'hui est un jour favorable pour que quelqu'un meure parce que si tu ne meurs pas tu ne vivras pas et ça concerne chaque domaine de ta vie le domaine dans lequel tu mourras tu vivras dans ce domaine l'autre domaine chaque fois que tu vas céder bien aimé tu vas ressusciter au fur et à mesure dans la vie de Dieu et tu vas devenir la torche que Dieu veut que tu sois et on ne le sera pas si on n'accepte pas de mourir la mort bien aimé ce n'est plus une option c'est une nécessité je ne sais pas si ça te fatigue comme moi mais c'est douloureux de mourir c'est douloureux de mourir c'est terrible attends mourir beau une balle là beau mais mourir quand on est vivant c'est trop douloureux c'est difficile et bien aimé ça demande notre collaboration quand Nicodème s'est élevé il est allé vers le Seigneur dans le désespoir Seigneur je t'en supplie je sais que je n'ai plus aucune opportunité aucune possibilité il n'y a plus rien à faire pour moi Seigneur tu es ma seule ouverture mon seul espoir ma seule possibilité je te supplie Seigneur fais quelque chose pour moi c'est là que Dieu nous attend parce que je vous dis à chaque carrefour de nos vies se traîne une croix et j'ai compris pourquoi quand Jésus était sur la croix il y avait deux personnes une à sa gauche une à sa droite celui qui était le bon on nous dit qu'il voulait mourir mourir avec Christ il lui a dit Seigneur souviens-toi de moi quand tu seras à l'instant il était au paradis pour nous dire le jour nous allons dans la présence de Dieu avec un cœur sincère avec le désir de voir au fond de notre cœur de crier à lui pour qu'il nous libère bien aimé Dieu est suffisamment bon pour nous libérer et nous apporter ce qu'on appelle la grâce la grâce qui nous sanctifie la grâce qui nous porte là où nos pieds humains ne peuvent pas nous conduire et puis on peut choisir aussi de ne pas mourir avec Christ de mourir quand même mais pas avec Christ comme l'autre à côté ah toi tu n'as pas dit que tu es le Messie mais sauve-toi et sauve-nous en même temps résultat c'est quoi l'autre est entré le même jour au paradis lui nous connaissons sa fin bien aimé il y a trop de nicodèmes au milieu de nous il y a trop d'enfants de d'hommes riches au milieu de nous les 24 vieillards et les 4 êtres vivants ont enlevé leur couronne ils l'ont jeté alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont pu adorer le roi de gloire je prie que toutes nos couronnes tombent nos titres nos positions nos orgueils nos bien aimés que Dieu nous bénisse Amen pour écouter d'autres messages de ce prédicateur consultez la description de cette vidéo vous y trouverez un lien renvoyant à sa page si cet enseignement vous a fait du bien abonnez-vous à notre page Youtube Rouat TV Chanel et activez la cloche de notification pour écouter d'autres prédications de la même portée que Dieu vous bénisse Jésus